Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cadeau de Noël donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous l'ayez fêtée ou pas et que vous avez passé un bon réveillon avant tout également puisque maintenant nous rentrons dans l'année 2016 attention ça ne rigole plus donc sans plus tarder je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu moi de mon côté, donc il y a un petit peu de tout, de la déco, de la beauté mais pas seulement des bijoux, des trucs de filles en fait, complètement donc première chose, ma maman m'a offert entre autres parce qu'il y a pas mal de petites choses une coque, donc c'est une coque à effet totalement miroir qui est complètement dorée et on peut se voir, donc ça c'est trop pratique genre quand on fait ça, on peut vraiment vraiment se voir c'est super pratique donc il y a écrit Hello Sunshine dessus et il y a le petit logo Kate Spade puisque c'est une coque Kate Spade et puis voilà, après elle est toute simple c'est pas la coque qui va vraiment protéger votre téléphone elle est là pour faire joli, on est d'accord ensuite un de mes cadeaux préférés c'est difficile d'en choisir un mais c'est véritablement un de mes cadeaux préférés toujours ma maman elle m'a offert cette bague là que vous verrez en close-up c'est une bague de la marque Astrid & Meal qui est une marque de bijoux anglaise que j'adore j'aime aussi le fait que les bagues soient rétractables donc sachant que moi j'ai les doigts très fins j'ai souvent du mal à trouver des bijoux qui puissent m'aller surtout au niveau de phantom de bague et celle-ci ça fait tellement, tellement longtemps que je l'ai vue sauf qu'elle coûte assez cher et enfin voilà, ma maman me l'a offert à Noël et je l'adore, je ne porte qu'elle je la trouve tellement belle je trouve que voilà elle se suffit à être seule donc voilà, elle est en eau rose et elle est complètement rétractable c'est une taille unique ensuite elle m'a offert ce joli pull H&M que j'adore que je portais d'ailleurs hier c'est un sweat qui est rose poudré au niveau des espèces de lacets et qui est tout pailleté, gris donc avec une capuche il est tout nouveau à l'intérieur après voilà, c'est un sweat classique mais en fait c'est vraiment un gris entièrement pailleté et moi j'adore en fait mettre des sweats des vêtements hyper confortables pour traîner à la maison en journée et tout donc j'ai envie de vous dire que tant qu'à traîner autant faire en paillettes c'est plutôt cool donc franchement plus sérieusement il est vraiment hyper confortable ensuite elle m'a offert un aqua rouge de Makeup Forever j'en possédé un et là c'est le numéro 14 donc celui-là j'avais choisi enfin j'avais choisi je lui avais laissé comprendre que c'est un produit qui me plaisait parce qu'on m'avait amené un petit peu partout et je l'ai à Noël donc c'est l'aqua rouge numéro 14 je l'utilisais dans mon précédent tutoriel si vous voulez voir à quoi il ressemble il est super super beau c'est un mauve mais très foncé qui est hyper chic et donc c'est un rouge à lèvres liquide mat qui sèche extrêmement mat et enfin toujours ma maman elle m'a offert mais ça vous le verrez après des verres maison du monde qui vont avec un service de vaisselle que j'ai reçu qui est magnifique et dont je suis folle je vais vous montrer ça après mais elle, elle m'a offert les verres donc là je suis à ce que vous voyez bien mais il y a plein de petits pois dorés tout en dorure comme ça qui sont très jolis ensuite mon petit chou Hugo donc mon petit frère il m'a offert la fête Gwen Stefani de Urban Decay je la trouve trop belle le packaging déjà est super beau il est fou il serait trop content elle est super belle je pense que vous l'avez peut-être déjà vue quand je cache le miroir c'est pour pas vous éblouir avec l'énorme lumière que j'en fasse et donc elle est composée de tout un tas de couleurs des couleurs que j'ai l'habitude de porter à part peut-être le rose et le bleu voire cette espèce de jaune qui est pas vraiment dorée c'est un doré très jaune mais pour le reste des couleurs elles sont ravissantes ensuite j'étais complètement gâtée par le copain de ma maman Guy enfin ouais je l'adore j'adore et il m'a vraiment beaucoup trop gâtée quand j'ai vu ça j'étais complètement folle parce qu'à la base c'est... en fait c'était une collection que j'avais repérée à la maison du monde mais je savais pas qu'ils faisaient les assiettes etc moi j'avais juste vu ce mug là et ce plat là avec maman donc j'imagine qu'elle lui a dit etc et du coup bon j'ai reçu alors le mug vous voyez qui est blanc avec toujours les mêmes dorures à poids doré il est sublime le seul inconvénient c'est qu'il ne passe pas au micro-ondes et moi je m'en sers surtout pour les mugs cake et tout donc c'est un petit peu embêtant mais c'est pas grave même en déco en poids au crayon ou alors pour boire des chocolats chaud croyez-moi que je vais en trouver l'utilité parce qu'il est beaucoup trop beau pour ça dans la même collection il y a ce petit plat toujours avec les dorures à poids qui sont magnifiques moi j'adore ces petits plats pour mettre les cakes pour mettre les petits gâteaux type cookies crinkle enfin voilà des petits muffins en présentation je trouve ça très très joli ça change des plats classiques et donc la surprise c'est qu'en plus du reste il y avait les assiettes donc les grandes et les assiettes à dessert et celles-ci je ne les avais pas vues ah mais non mais pas du tout parce que je les avais vues j'aurais été bonne j'aurais voulu les acheter de suite donc pareil c'est exactement la même collection elles sont incroyablement belles par contre pareil elles ne passent pas au micro-ondes je n'avais pas fait gaffe en fait je m'en suis rendue compte à midi quand j'ai voulu le mettre et c'est un petit peu grésillé donc j'ai enlevé aussitôt et effectivement au dos ils mettent que c'est interdit de mettre au micro-ondes donc voilà j'ai été trop gâtée et vous allez voir que c'est pas fini ça c'est de super gros cadeaux donc pareil je n'ai pas eu qu'une assiette j'en ai eu plusieurs de chaque 4 ou 5 je crois de chaque et vous allez voir le meilleur pour la fin donc on est allé à Disney en novembre tous les 4 et à ce moment là il m'a acheté quelque chose donc j'en avais absolument aucune mais aucune idée je l'ai su à Noël quand j'ai reçu ça donc qu'est-ce que c'est vous allez vous dire à 3 ans non mais c'est sérieusement un des meilleurs cadeaux qu'on m'a offert depuis tellement tellement longtemps parce que j'ai trouvé l'attention juste trop adorable et pourquoi ce qui m'écoute beaucoup c'est une boîte à musique de la reine des neiges donc en plus l'avantage à avoir la princesse qui a le même prénom que soi c'est qu'il y a écrit Elsa donc c'est plutôt cool Elsa Anna ça se présente comme ça donc ça vient de Disney c'est une boîte à musique donc ça se voilà ça se recharge derrière et là est-ce que vous êtes frais ? c'est pas trop cool je vous jure je le ferme parce que sinon je vais l'écouter toute la journée quand je commence à l'écouter une fois je n'arrête pas et ça me berce ça m'apaise mais cette musique elle est ah je la trouve tellement tellement belle et quand j'ai ouvert j'ai explosé de rire et après je ne faisais que l'ouvrir et l'écouter tout le monde me disait mais quand même on pète un câble Elsa mais en plus de soi il y a écrit à partir de 3 ans mais j'adore mon cadeau j'adore quoi franchement c'est je trouve ça tellement tellement adorable pour le coup que que tout le monde n'a pas une boîte à musique la reine des neiges n'est-ce pas ? ensuite la barre de Manon si tu passes par là je te fais un gros bisou donc qui est la fille du copain de ma maman elle m'a offert ce joli collier que je porte qui est un petit coeur en fait en argent il me semble que ça vient de la bijouterie Noélie quelque chose comme ça et enfin voilà moi j'adore tout ce qui est fin j'aime beaucoup les bijoux très fins et j'adore les petits coeurs comme vous le savez donc vous ne pouvez pas se camper et je trouve ça tellement joli pour preuve c'est la phase de plusieurs fois que je le porte et j'aime beaucoup l'effet il est très sentiant il est très joli donc si tu passes par là Malon encore une fois un gros merci j'ai oublié un cadeau de ma mère grosse surprise aussi et ça pareil je trouve ça mais ça m'a vachement touchée parce que pour le coup que ça avait une signification particulière qui reste entre nous mais enfin ça m'a beaucoup touchée elle m'a offert un stylo Swarovski donc c'est un stylo doré avec tout plein de cristaux Swarovski à l'intérieur il est hyper chic autant vous dire que ça je ne l'ai pas vu arriver du tout et elle a très bien fait d'y penser parce que voilà c'est assez symbolique et voilà et j'aime trop ma monnette d'avoir pensé à ça j'aime trop j'aime trop ma famille ensuite de la part de Julie j'ai eu plusieurs petites choses la première chose c'est ce vernis Dior de la gamme Diorifique je n'ai aucun vernis comme ça vous savez c'est les vernis qui sortent pour Noël il me semble et c'est un joli rouge qui est le 951 Passion elle m'a également offert ce soft matte lip cream j'arrive jamais à les dire en entier de NYX en teinte San Paolo et c'est une teinte que je n'avais pas du tout et que je trouve très très jolie c'est un mauve un peu de la couleur de mes ongles en plus foncé et pareil vous savez que j'adore tout ce qui tire tout ce qui est crémé qui finit en matte donc pour le coup que ça c'est totalement moi elle m'a également offert une de mes bougies enfin probablement ma bougie préférée chez la Sun Body Works à savoir leur intercandy apple elle est toute neuve puisque je pense que je vais la garder encore un petit peu je vais en faire voler d'autres et j'adore c'est ma bougie de Noël préférée de leur collection et enfin c'est une odeur qui sent tellement bon et enfin ma petite Yoko qui nous a beaucoup gâté à tous trop adorable et ce petit baguette nous a on était on était hyper attendri par tout ce que tu nous a fait donc je te fais d'énormes bisous en attendant de te voir et donc elle m'a offert plusieurs petites choses pareil premièrement une chose tout à fait adorable c'est une crème pour les mains je ne sais pas quelle est la marque par contre The Face Shop donc je ne connais pas et en fait ça sent super bon en fait c'est une crème pour les mains donc un petit pot comme ça ça se cache dessous et ça sent le bébé en fait le propre ça sent la lessive un petit peu enfin toutes ces odeurs que j'adore et pour le coup que j'ai mis sur mon bureau elle m'a offert également un porte-clé donc que j'ai accroché directement à mes clés qui est celui-ci il est trop trop mignon donc je sais que ça apporte un nom je crois que c'est l'Erika je vais dire un truc je vais tronquer le nom donc je préfère ne rien dire je ne suis pas très connaisseuse mais je vois ce que c'est c'est juste que le nom je n'arrive pas à me rappeler ce que c'est en entier mais j'adore il est absolument trop mignon et voilà vous voyez que je l'ai tout à fait adopté dans son petit colis Yoko m'a offert la crème abricot pour les ongles de Dior et ça j'étais waouh quand j'ai ouvert je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait quoi c'est enfin elle est folle donc c'est la crème abricot ça se présente comme ceci ça sent super bon c'est une crème qui est hyper hyper riche et qui s'applique au niveau du pourtour des ongles sur les cuticules etc il faut bien masser et du coup laisser agir pendant un certain temps par exemple toute la nuit et c'est vrai que ça fait des mains toutes douces et c'est un produit qui me faisait de lait depuis des années que j'ai jamais osé m'acheter et ça j'ai jamais dit à personne donc pour le coup Yoko t'as tapé dans le mille et je suis trop heureuse parce que vraiment c'est enfin moi les produits durs pour les mains je les trouve extraordinaires mais j'ose jamais me les acheter et enfin là je trouve que c'est un super cadeau donc merci beaucoup et enfin la dernière chose je ne peux pas vous montrer dans les mains parce que c'est beaucoup trop lourd c'est un cadeau que je me suis fait moi-même tout simplement la fille qui se gâte toute seule c'est moi mais à travers mes vlogmas j'ai pu constater que je n'étais pas la seule donc ça m'a beaucoup rassurée et en fait c'est un robot de cuisine le KitchenAid en Rosspal c'est un robot de cuisine qui me faisait de lait depuis voilà suffisamment longtemps j'en avais déjà un mais c'est vrai que je me suis vraiment vraiment fatiguée et j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus performant parce que pour faire la cuisine par rapport à ce que je faisais c'est vrai que celui que j'avais il n'était pas hyper performant au niveau du fond c'était toujours la galère le fouet commençait un petit peu à être bah faiblir tout simplement et et puis voilà j'avais envie de celui-ci je me suis dit t'attends Noël t'es ton frère à prendre Noël et c'est ce que j'ai fait et il est à ma cuisine je vous montre vraiment un close-up et puisque ma cuisine est en Rosspal donc ça va vraiment très très bien j'ai pas eu le temps de l'utiliser c'est ça le pire encore j'ai pas du tout eu le temps mais j'ai hyper hâte enfin voilà c'est un très très beau cadeau mais là pour le coup pour le coup bah merci Elsa voilà pour cette vidéo qui est un peu une tradition que je fais chaque année après Noël donc je pense que pour les pour celles qui sont fidèles au post vous ne verrez absolument pas de mal à cette vidéo moi personnellement j'en rate pas une sur les youtube parce que j'ai dit bah j'adore ces vidéos là et enfin voilà n'y voyez vraiment pas de mal je le dis à chaque fois et c'est vrai que c'est embêtant mais malheureusement il faut le dire parce que parce que je suis complètement reconnaissante et je sais combien j'ai une chance énorme énorme d'être gâtée comme ça à Noël d'avoir des cadeaux d'être entourée comme ça mais enfin voilà sachez juste une chose c'est que les cadeaux ça passe vraiment en second plan c'est vraiment très chouette oui on est content d'avoir des gâteaux des gâteaux des gâteaux aussi des cadeaux mais moi ce qui enfin voilà ce qui compte le plus à Noël c'est juste passer son moment avec ma famille et voilà et garder des souvenirs mémorables ah oui et j'aimerais bien savoir ce que vous avez ça m'intéresse beaucoup je fais ma curieuse vous savez j'aime bien ce genre de choses donc sur ce je vous laisse vraiment je vous fais des millions de bisous merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt ciao ah ben mes le genre trop faux et à très bientôt